alors est ce que l'on m'entend normalement oui mais on va quand même aller sur facebook vérifier bonjour tout le monde bonjour tout le monde du moins si on m'entend évidemment bienvenue sur ce live ce direct facebook du coup oui dédié à nos vidéos sur la guerre d'espagne donc mais avant de commencer déjà testons si son fonctionne alors oui mais sans fonction c'est bien deux ou trois petits partage à faire et nous pourrons commencer pour de bon le live du coup aujourd'hui on va répondre un peu aux questions vous pourriez avoir sur nos vidéos sur la guerre d'espagne un peu expliquer du coup ce qui est prévu ensuite pour la suite de ces vidéos puisque nous ne sommes même pas à la moitié de toutes les vidéos qui sont prévues sur la guerre d'espagne une grosse série de vidéos donc il faut il faut avant ça parce que je fais les partages en même temps c'est un peu un petit point de parcours sur le projet donc vous pouvez voir ou pas je coupe parce que ça c'est assez lancé là c'est la playlist que nous avons que j'ai mis en lien également avec nos vidéos différentes vidéos sur la guerre d'espagne et les sujets liés donc elan web et aussi qui est indirectement lié aussi enfin très assez directement finalement lié à la guerre d'espagne mais qui a été fait avant mais j'ai intégré à cette playlist mais si on prend les vidéos qui en concrètement qui sont dans cette série vidéo on a une première vidéo sur les origines de la guerre donc vraiment on remonte à l'histoire espagnole depuis le 19e siècle et voir les racines de cette de l'instabilité de ce pays la réalité chronique de ce pays ensuite on évoque le coup d'état en lui-même du coup de juillet 17 et 18 juillet 1936 le rapport de france au début de la guerre civile aucune fois que le coup d'état s'est déclenché quelle est la situation qui qui s'affrontent quels sont différents camps qui se font face donc et puis oui dans la France France militairement géographiquement économiquement ensuite des vidéos qui n'étaient pas revues à la base mais que j'ai fait à l'improvis c'est en fait le jour du coup des accords dominiques jour de la date d'anniversaire des accords dominiques puisque les accords dominiques ont eu en effet un effet sur la guerre d'espagne ce qui peut paraître surprenant au premier abord puisque les accords dominiques concerne l'europe centrale mais en effet ce qui s'est passé né aussi à l'éducation dominique a eu une incidence sur toute la géopolitique européenne sur l'attitude des démocraties par rapport aux puissances de l'axe et sur aussi l'attitude de l'URSS ce qui a lâché par la suite l'Espagne républicaine et donc voilà j'avais fait cette petite vidéo un peu à l'improviste pour revenir sur ce point ensuite bon là il faudra que je change l'ordre de la playlist on en maintenant on en a une nouvelle dans la série de présentation d'acteurs organisés en termes d'organisation de la guerre civile en effet cette guerre civile bon certes il y a des personnes qui participent mais également beaucoup des organisations différents partis politiques syndicats qui prennent part à cette guerre civile et il y en a certains qui vont le connaît assez peu en france à droite côté nationaliste il y a le carlisme qui correspond avec quand même pas mal de dix de nuances mais au légitimisme en france et la phalange espagnole qui est le courant fasciste en espagne là aussi avec des quelques nuances quelques particularités et une histoire dans le cadre de la guerre civile donc voilà deux protagonistes à présenter du côté de la guerre civile pour ce qui est des acteurs plutôt individuels ils seront plus présentés dans des publications sur la page facebook ensuite à gauche le poule parti oui d'identification marxiste un parti qui n'a pas vraiment d'équivalent en france puisque c'est un parti marxiste anti-stalinien mais non affilié non plus avec le trotskisme qui certes pas mal de ses responsables venaient du trotskisme à l'origine mais ils vont rompre avec celui-ci donc ça en fait une organisation assez particulière que je l'organisation qui sera du coup l'objet d'une vidéo dans deux trois semaines trois semaines sur les deux prochaines semaines sont déjà prévues en rapport avec l'actualité donc vous verrez ça à partir du coup de ce week-end mais dans trois semaines on arrive avec une vidéo sur la cnt organisation anarchiste qui était très puissante en espagne là où en france on avait pas d'organisation anarchiste avec une telle puissance donc là aussi la raison du choix de la présenter puisque ça reste quelque chose de méconnu en france d'avoir une organisation anarchiste aussi puissante et donc une fois qu'on aura fini de présenter ces organisations on va pouvoir reprendre la série là où on l'avait laissé avec du coup une vidéo sur les brigades internationales alors vidéo sur les interventions des puissances étrangères et une vidéo sur le brigade internationale au final je crois que ça sera dans ce sens là normalement donc deux vidéos là aussi ça pose du contexte parce que c'est qu'on va arriver à la période où les brigades internationales arrivent et ainsi que l'intervention des différentes puissances internationales et ensuite on avance à nouveau maintenant dans les événements puisque du coup la vidéo encore suivante sera sur la bataille de madrid puis sur la poursuite de la guerre après la bataille de madrid et l'échec du siège nationaliste qui montre que la guerre va durer puis la fin de la guerre et ce sera suivi une vidéo sur les conflits politiques qui ont rominé toute la guerre civile du camp républicain quel était le projet politique du camp nationaliste qui était aussi à diviser en différents courants donc il est de voir quels étaient les projets qui unifiaient tous ces gens là et une vidéo sur l'après guerre et alors peut-être plus tard mais je pense aussi faire une ou deux vidéos sur le régime franquiste donc ça c'est ce qui est prévu ce qui a été fait ce qui a installé sur plusieurs mois c'est une grosse série vidéo qui va nous amener presque jusqu'à l'été prochain et qui sera suivi du coup d'autres séries de vidéos j'ai trois projets de séries vidéo je sais pas trop encore dans quelle ordre je vais les faire série de vidéos sur l'histoire de la cgt série de vidéos sur l'histoire de du socialisme enfin du courant socialiste qui va qui a donné le ps actuel donc et c'est fio puis ps et c'est une vidéo sur l'histoire de l'anarchiste qui aura des liens avec la série de vidéos sur l'égard d'espagne puisque l'espagne a été comme je vous l'ai dit un des pays où l'anarchisme a été particulièrement fort voilà ça du coup c'est le point sur ce qui est prévu et est ce que du coup pour ceux qui ont vu certaines vidéos si vous n'avez pas vu encore n'hésitez pas à aller les voir ce sera mieux ce sera mieux pour pouvoir pour pouvoir en parler et écoutez il faut aussi que je pense à vérifier autre chose pour pouvoir poser des questions oui c'est toujours mieux d'avoir vu les vidéos en question donc si vous avez vu certaines vidéos ou toutes n'essayez pas à poser les questions qui vous viennent à leur sujet et je vais aussi en profiter le temps que vous ayez question pour vérifier un truc et aller chercher les livres aussi éventuellement dans ce qui est prévu dans les vidéos qui suivront la série sur l'égard d'espagne mais 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 qui sont en lien avec ce sera des vidéos une vidéo sur la résistance espagnole en france qui a été beaucoup l'oeuvre de même s'il y avait aussi d'autres immigrés espagnols mais clairement les réfugiés espagnols y ont joué un rôle central et je vérifie un truc par rapport à histoire d'apprendre tant que les questions arrivent et je vais vous montrer attendez voilà maintenant ok on peut repasser je vais mettre la caméra comme ça vous allez pouvoir voir les livres aussi pour ceux qui n'avaient pas encore vu tac 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 comment il y a la caméra déjà voilà dispositif de capture vidéo ajouter une source ajouter une source fermer et on le voit je le mets là et donc les livres alors pas tous les livres que j'ai eu là parce que certains je les ai empruntés notamment j'en ai emprunté pas mal à la bibliothèque universitaire depuis septembre mais dans ce que je possède alors il ya cette série de trois bouquins oeuvre collective une oeuvre collective de trois bouquins sur la guerre d'espagne qui s'appelle de manière sobre la guerre d'espagne top 1 tome 2 tome 3 difficilement faire plus sobre avec du coup participation de en mon bergaux edouard broski max claud pierre guillemot michel honorin christian houillon dedans il n'y a pas que des historiens il ya du journaliste aussi mais c'est quand même un bon récit de la guerre d'espagne assez intéressant et assez complet ça c'est des livres qui avait déjà chez moi beaucoup quand j'ai commencé à préparer cette série de déos donc c'était une de mes premières lectures suivi suivi de hommages à la catalogue de georges orwell aussi qui était présente à la maison et du coup georges orwell auteur de pas mal de livres la ferme des animaux 1984 évidemment qui a participé à la guerre d'espagne dans les brigades du poum parti ouvrier de l'unification marxiste c'était en effet un communiste mais il était profondément anti-stalinien de sa station des tous les totalitarismes mais en effet du coup on a tendance à le voir comme un anti communiste tout court alors qu'en fait c'était juste la dictature qui n'est pas il était en fait très fidèle à l'idéal communiste réel donc du coup il a été il a été au poum et il s'est remattu et il a failli mourir c'est une balle dans la gorge et finalement fait il peut pas il surveiller en même temps il est sur la balle une blessure à la gorge vous vous doutez bien que c'est pas le genre de blessure d'on se remet facilement ensuite que j'ai acheté alors ensuite j'ai acheté l'occasion d'où l'état du livre clairement il est dans un état et il ya un morceau de lille qui s'enlève mais voilà je l'ai eu d'occasion il n'était pas cher de uctoma historien britannique grand 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 spécialiste de la guerre d'espagne grosse référence et vous voyez à la taille du livre on est sur lui plus de mille pages enfin mille pages on compte du coup tout le tout une liste bibliographique après les listes de noms aussi mais même si vous prenez en compte que la rédaction on est sur plus de 800 pages donc c'est quand même un gros un gros pavé qui m'a quand même aussi bien aidé à avoir une vision dans son de la guerre des espagnes donc déjà avec ça c'était une première lecture déjà avec ça je commence à bien connaître le sujet mais j'ai continué de le compléter avec différents autres historiens pour notamment avoir des chiffres aussi qui peuvent varier entre historiens des analyses aussi différentes entre uctoma par exemple et anthony bébor qui ont des amis différentes ou d'autres également historiens dont j'ai emprunté les livres à la bibliothèque universitaire par exemple sur la possibilité pas d'une victoire de la république espagnole en cas de conflit mondial qui se serait déclenché plus tôt uctoma quand il y a été possible d'être historiens que non et j'ai tendance à penser que non au vu de la situation de toute façon et que les démocraties occidentales auraient eu autre chose à faire que d'intervenir militairement en espagne et que même si l'allemagne nazie l'italie fasciste aurait alors lâché franco à ce moment là du conflit la république espagnole n'était plus en mesure de tenir et franco pourrait gagner quand même ça aurait pris plus de temps mais de toute façon voilà le temps que la guerre mondiale se termine franco aurait gagné anthony bébor la guerre d'espagne là aussi titre sont ils s'appellent tous la guerre d'espagne les titres sont très sobres dans ce que j'ai emprunté des livres un des titres un peu plus originaux mais là aussi l'appareil c'est des traductions parce que les victoriens sont pas francophones anglophones mais et que j'ai pas un livre en anglais pour une lecture optimum de en langue originale donc j'ai des traductions c'est quand même très pratique c'est un de mes points faibles par contre les langues étrangères c'est clair j'ai quelques notions comme l'espagnol mais c'est assez basse c'est basse je ne suis pas très bon en langue étrangère et c'est en effet une lacune qu'on veut travailler sur d'histoires plus internationales ça c'est le point faible qu'il faut que l'on connaisse indéniablement voilà du coup présentation de biographie je peux éventuellement s'y présenter il faut nouveau le document le document de guerre d'espagne là voilà pour avoir accès à la bibliographie vous présentez les autres ouvrages que j'ai consulté alors oui alors cela il était en ligne me semble voilà pierre brouet émile termine la révolution à la guerre d'espagne paris publié en france par contre en 1996 non oui je suis cherché au bon endroit vous n'aurez pas l'image ce que j'ai là oui peut-être que si j'ai un jeu cela révolution à la guerre d'espagne voilà qui cela surtout la question révolue de la révolution qui se déclenche que la guerre d'espagne c'est non seulement un affrontement contre républicains et nationalistes mais c'est également un événement dans lequel il aura des initiatives révolutionnaires notamment du coup du poume et des anarchistes il y aura des collectivisations il y aura différentes formes aussi qui vont se faire c'est quelque chose vraiment de spontané aussi certes et des ministres qui vont parfois l'imposer à certains endroits mais à pas mal d'endroits ça part de la base de manière spontanée sans sans cohésion et donc avec plein d'expériences différentes qui foisonnent qui sont très riches très inspirante pour voir ce qui a pu être fait ce qui a pu marcher ce qui n'a pas pu marcher donc c'est un aspect qu'on ne peut pas éluder et d'ailleurs oui j'ai oublié il y aura une partie là-dessus évidemment dans ma série vidéo que je n'en ai pas parlé mais oui évidemment je l'ai oublié mais oui il y aura une série vidéo là dessus dans ma série vidéo j'ai un ouvrage sur que j'ai alors juste consulté certains passages mais de joseph perez histoire de l'espagne pour avoir quand même aussi un peu une connaissance globale de l'espagne de cette période là donc on est sur un ouvrage classique d'histoire d'un pays voilà classique classique on a quoi ça c'est un article dans anal économique société civilisation de peter jean pierre et l'histoire l'époque de la guerre d'espagne c'est pareil j'ai aussi des articles de revue de françois godichaud les violences de la guerre d'espagne ensuite alors là la guerre d'espagne revisité il semble que là c'était du coup oui un historien de droite parce que je me suis dit que voilà c'est ça alors c'était aussi pour voilà varier un peu mes sources parce que bon évidemment je ne m'en cache pas je suis un homme de gauche clairement j'étais du côté républicain dans le cadre de ce conflit j'ai consulté alors il ya des sous historiens qui sont neutres thomas mais j'ai aussi oublié de consulter des historiens et des auteurs qui étaient tôt du camp républicain voilà l'exemple type jean roel évidemment il s'est battu dans le camp républicain il était il était marxiste il s'est battu dans le camp républicain voilà niveau orientation c'est un élien j'ai essayé quand même d'aller chercher aussi un historien de l'autre camp de l'autre bord qui était plutôt favorable au camp nationaliste et qui était clairement à droite il ya des choses qui m'ont permis quand même de nuancer du coup certaines choses après au niveau des analyses bon forcément je suis en désaccord et il m'a l'air quand même d'être allé à l'encontre du consensus y compris de ce que disent des historiens plus neutres du coup comme thomas par exemple donc voilà mais par honnêteté intellectuelle il fallait quand même aussi aller voir ce qu'ils disaient de l'autre bord donc ça c'est un peu une biographie générale donc à ces articles quelques articles si futura là que j'ai lu deux voilà mais ça faut voir un article futur à science aussi pour voir un peu ce qu'ils pouvaient se dire ensuite on a beaucoup de dossiers de la biographie thématique donc notamment sur tout ce qui est à l'écosse on a martinez roné la seconde république espagnole l'histoire de l'espagne contemporaine de 1808 à nos jours la violence ou la seconde république espagnole de gonzala calera eduardo donc un article 20e siècle revue histoire mémoire libertaire de la seconde république là donc là on voit de quel côté ça penche et voilà ce genre de livre sur un peu les origines du conflit et donc là c'est surtout du coup sur l'espagne avant le déclenchement de la guerre civile donc ou la seconde république espagnole où il ya vraiment les racines du conflit et pas du conflit de canard ensuite sur le coup d'état lui-même alors j'ai une traduction que j'ai lu du coup de d'un ouvrage espagnol militares contra l'estado ensuite radiographie d'un coup d'état juillet 1936 que j'ai consulté en ligne et dans un extrait de l'événement enfin de du livre la guerre d'espagne 1936 1929 l'événement et les forces en présence du coup et oui sur le que sais-je sur la guerre d'espagne j'ai pu lire du coup ce chapitre sur le découp d'état et le rapport de force au début du coup pour les deux vidéos en question et après on arrive sur les ouvrages qui sont pour des parties que j'ai pas encore fait mais où voilà on a notamment sur la question d'intervention étrangère il ya pas mal de bibliographies en français qui évoquent qui se concentrent essentiellement sur la position française évidemment mais aussi forcément sur la position anglaise qui a beaucoup inspiré la position française donc là dessus niveau source en français j'ai gagné pas mal de choses sur le brigade internationale avec sylvain roussillon les brigades internationales de franco les volontaires étrangers du côté national par là c'est beaucoup pour l'engagement de volontaires nationalistes la guerre un article du coup de maurice pernault la guerre d'espagne et la paix en europe enfin paix de l'europe l'attitude de la france face à la guerre d'espagne l'échec des négations pour la reconnaissance du gouvernement franquiste en 1938 une article si les français la guerre d'espagne dans 20e siècle pour l'histoire et guerre d'espagne intellectuelle et engagement qui aussi un article de matériaux pour l'histoire de notre temps ensuite j'ai un ouvrage sur les deux gaston leval sur espagne liberté liberté à 36 39 l'oeuvre constructive de la révolution espagnole alors lui c'est un auteur anarchiste qui est énormément dans la glorification de l'oeuvre révolutionnaire de l'espagne c'est orienté alors là c'est clairement orienté autant oui du coup j'ai été tombé sur mon auteur de droite qui est très orienté là clairement c'était très orienté dans l'autre sens et même moi du coup qui avait de la sympathie enfin qui a de la sympathie pour ce camp là et le camp anarchiste et le camp républicain même moi j'avais oui oui bon ça ne semble pas très neutre là j'ai quand même quelques nuances à faire quelques bémols donc voilà mais voilà j'ai vraiment des sources qui vont d'un bord à l'autre de manière très large livre sur la la propagande phalangie sur le rôle des femmes qui m'a servi pour le projet politique nationaliste et pour la vidéo sur la phalange sur la répression le bilan de la répression aussi qui sera aussi une part vidéo que je ferai la répression quel bilan quelle responsabilité jean françois berda épuration répression politique en espagne pendant la guerre d'espagne et le poste guerre et de gabriel ranzato ambiguïté de la violence politique la persécution religieuse durant la guerre civile espagnole dans culture et conflits plus du coup c'est un aspect qui est pas mal étudié par les historiens notamment thomas et tony pippor ont beaucoup étudié cet aspect là aussi de la violence et sur l'après-guerre il y a aussi pas mal de choses jean françois berda épuration et répression politique en espagne pendant la guerre d'espagne et la poste guerre voilà par exemple d'andré barachou et bernard sicco les républicains espagnols dans les camps d'internement en afrique du nord et d'autres mais toute façon alors pour tous les livres et ouvrages et sources qui m'ont servi pour les vidéos qui sont déjà sortis il ya tout dans les descriptions des vidéos n'hésitez pas à aller les voir consulter la description vous verrez les sources et vous allez voir ce qu'il en est pour les autres sur ce que je vous ai cité après vous les aurez quand les vidéos en question sortiront déjà si vous écoutez ça et vous avez quelques références voilà est ce que vous avez des remarques des questions supplémentaires il ya aussi du coup des films aussi que j'ai oublié land and freedom évidemment qui s'inspirent de hommage à la catalogue de orwells pour du coup raconter l'histoire du coup d'un brigadiste du côté du poum dans la guerre d'espagne et la redicte coup de soleil sera alors là non seulement sur sur du coup facebook vous pouvez la mettre aussi sur la chaîne secondaire d'histoire d'apprendre le bazar d'histoire d'apprendre d'ailleurs que je vous invite à aller à suivre également si vous avez le temps pour des vidéos bonus il ya cette chaîne qui existe où je mets des petites vidéos soit du coup les redis de live des vidéos short et des vidéos autres soit voilà quand j'ai un truc à dire rapidement qu'il vaut pas la peine de faire des vidéos sur la chaîne principale sur l'histoire mais même parfois je vais un peu déborder d'histoire sur des thèmes qui m'intéressent voilà donc n'hésitez pas et redis mais des redis du truc de vieux dossier de vieilles choses que j'ai qui traîne voilà c'est un peu le mec c'est le principe d'un bazar c'est le bazar inspiré du bazar du grenier en termes de nom donc voilà le lien de la chaîne secondaire si ça vous intéresse et donc évidemment le lien de normand de la playlist de vidéos sur la guerre d'espagne dans en haut du coup de ce direct et du coup de la vidéo de rendif quand ça rame à bout j'ai mon commentaire qui s'affiche ça ça fonctionne voilà si vous n'avez pas plus de questions et de remarques je couperai bientôt le live puisque voilà aussi s'il n'y a pas d'éléments particuliers d'ailleurs oui aussi j'en profite il ya actuellement pour tout ce qui est un peu vulgarisation médiation des petits problèmes en termes de référencement actuellement sur les réseaux sociaux et notamment beaucoup de notre côté tout ce qui est une publication fonctionne pas énormément en ce moment pour la plupart et du coup n'hésitez pas à activer les notifications pour ne pas rater nos publications n'hésitez pas également à interagir avec l'éducation lorsque vous les voyez passer afin du coup de pas les pas les rater enfin oui afin d'augmenter leur référencement sur plus une publication en interaction avec les gens qui les voit plus elle va être référencée par facebook et en plus plus vous même vous interagissez avec une publication plus facebook va se dire vous aimez les publications de cette page donc je vais plus vous les montrer donc ça vous évitera de les rater vous n'hésitez pas à le faire voilà on n'y pense pas toujours mais juste mettre un petit j'aime on pourrait vous y passer vous mettez un j'aime ça nous aide beaucoup ça vous coûte rien et ça permettra du coup d'améliorer notre référencement et ça vous aidera de rater nos publications régulières voilà c'était ce que je tenais à vous dire et puis voilà juste sur la guerre d'Espagne comme vous dites on a peut-être une présentation de tout ça et on reprend comme je vous ai dit du coup oui là j'ai une petite pause dans les vidéos sur la guerre d'Espagne parce que j'ai des vidéos en rapport avec l'actualité qui arrive qui du coup me détourne temporairement du coup c'est des vidéos en fait sur des compétitions sportives contestées au cours de l'histoire donc la coupe du monde de foot de 1978 et les jeux olympiques de 1936 à Berlin et donc là parce que avec l'actualité autour de la coupe du monde au Qatar qui fait polémique je me suis dit que c'était l'occasion de ce petit retour historique donc voilà n'hésitez pas à du coup à aller regarder qu'on va sortir donc ce samedi la première coup du monde de foot de 1978 dans la dictature d'Argentine et le 19 novembre veille du lancement d'un coup du monde au Qatar les jeux olympiques de Berlin en 1936 en Allemagne et également pour les deux cas quel a été l'état parce que je ne vais pas raconter la compétition sportive en elle-même mais quelle a été la campagne de boycott et quels ont été les arguments du camp boycott du camp anti boycott et quel bilan de cette campagne de boycott et je me contente juste de donner deux trois éléments sur la compétition elle-même mais c'est vraiment pas le coeur du sujet le coeur du sujet c'est quelle campagne de boycott on fait l'objet oui on fait l'objet c'est ces compétitions il ya également la coupe du monde fou de 1934 à Rome de l'italie fasciste qui a pas fait vraiment car quasiment pas de campagne de boycott pour celle là donc je fais pas de vidéo dédiée à celle-ci même si c'est un sujet qui peut être intéressant en termes de juste raconter à tout le monde méconnu dans un autre pays fasciste deux ans avant l'Allemagne nazie c'est vraiment la période où l'extrême droite avait les compétitions sportives mais du coup je l'aborde vite fait enfin ouais j'aborde vite fait le sujet en fin de la vidéo sur le monde de 1978 mais vous verrez ça samedi voilà voilà bah écoutez j'ai coupé le live là je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve on se retrouve sur nos publications dans les prochains jours et en vidéo en vidéo ce samedi et en live je ne sais pas encore comme les live c'est pas forcément le format que je suis le plus à l'aise le format que vous préférez bah j'en fais pas régulièrement donc je vais pas faire des live de manière régulière habituelle j'en fais quand j'ai quelque chose à dire quand je le sens aussi voilà donc dans les prochaines semaines j'en ferai sûrement un moment ou un autre mais j'ai pas de date pour l'instant voilà 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 je pense que c'est la maine de